Merci d'autant plus que cette question des usages publics de l'histoire, en fait, est la question pour laquelle très certainement j'ai fait de l'histoire il y a bien longtemps maintenant. Lorsque j'étais en maîtrise, donc l'équivalent des masters dans les années 80, en fait, ce qui m'intéressait, c'était la place de l'histoire. J'appelais ça comme ça. Mon mémoire de master s'appelait comme ça. La place de l'histoire dans l'univers culturel du 20e siècle. En fait, c'est quelque chose comme les usages publics de l'histoire. Et j'avais travaillé à ce moment là sur la vulgarisation de l'histoire à la télévision et la manière. notamment pour le dans le cadre du master, la manière dont la peste de 1720, qui était un événement marquant à l'échelle de la Provence, avait marqué les esprits sur la longue durée. Comment cette cette peste 1720 avait pu être représentée à l'écran et la place que les historiens pouvaient tenir à ce moment là dans le récit de l'histoire de cette peste de 1720. Donc, j'ai ensuite continué en faisant une thèse qui avait quelque chose qui était un peu du même ordre, c'est à dire les représentations de la Révolution française à l'écran des années 50 jusqu'au bicentenaire. Et donc là aussi, il y avait deux domaines qui m'intéressaient particulièrement, qui était le moment commémoratif qui permettait en fait de travailler d'une manière un peu singulière sur la transmission de l'histoire dans l'espace public. La commémoration est toujours un moment fort de mise en relation en fait des historiens et puis du public. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment cette histoire historienne était médiatisée. Donc là encore, la place des historiens. Et puis, la manière dont les médias pouvaient réécrire ou en tout cas, pouvaient se positionner sur la question de l'histoire, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas une représentation de l'histoire à la télévision, il y a des stratégies de chaînes qui, en fonction de leur identité, vont faire des choix dans l'histoire et vont choisir des positionnements historiographiques et vont choisir des historiens. Donc en fait, il y a aussi une stratégie commerciale économique des médias pour transmettre l'histoire qui les intéresse. Donc, tout ça pour dire que cet intérêt pour les usages publics de l'histoire a toujours été le mien depuis très longtemps. Et donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en fait, se positionne en trois temps. Un premier temps qui est une sorte d'introduction pour vous rappeler quelques jalons. Et c'est une manière de rebondir sur ce que Catherine Brice nous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire comment, de l'intérieur de l'université, avec mes collègues, on a pu travailler sur ces questions d'usage public de l'histoire. Comment ça s'est construit, en fait, ce champ ? Voilà, donc je vais vous parler de ça. Et puis, évidemment, dans la mesure où on est enseignant, on réfléchit aussi à la manière de transmettre. Et donc, d'une certaine manière, vous allez retrouver quelques points communs avec ce qu'a dit Catherine tout à l'heure. Donc, une introduction qui pose un peu le champ à mon échelle. Et ensuite, je passerai, dans un deuxième temps, à mon domaine de recherche, qui est plutôt celui, en fait, des pratiques sociales de l'histoire. Donc, je me suis intéressée, comme vous allez le voir, à des reconstituteurs, c'est-à-dire des associations, le plus souvent, qui font revivre l'histoire à partir de costumes, à partir de recréations d'événements du passé, de batailles, etc. Et je me suis intéressée à cette place de ces reconstituteurs et à leur sensibilité pour l'histoire et ce que ça peut signifier, en fait, pour notre société. Et je terminerai avec un petit extrait de film pour essayer de vous permettre d'apprécier ce que... la manière dont ces reconstituteurs se positionnent. Donc, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'effectivement, nous avons commencé à travailler dans le cadre d'un séminaire qui s'appelait « La recréation du passé, images, imaginaire et scénographie » en essayant de voir comment, effectivement, le passé en tant qu'objet pouvait être sans cesse retravaillé, recréé, en fonction des exigences du présent. Et ce premier séminaire, qui a duré entre 1999 et 2003, portait essentiellement sur des objets visuels. Donc, moi, je commençais à ce moment-là à travailler sur les reconstitutions historiques, mais d'autres ont travaillé, par exemple, sur l'opéra ou sur le cinéma, etc. Donc, sur ces objets qui avaient une dimension visuelle et qui permettaient, donc, de donner à voir, finalement, l'histoire. On a travaillé, donc, jusqu'en 2003 sur ces questions et avec un collègue qui est anthropologue. Et ce qui m'a toujours intéressée dans ma position d'historienne, c'est de ne pas m'enfermer avec des historiens uniquement, en fait. J'ai toujours aimé travailler avec des sociologues, des anthropologues. Enfin, peu m'importe, en fait. Mais ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'un objet, en fait, à partir du moment où il est questionné, il a souvent besoin d'avoir des éclairages assez divers et souvent d'autres sciences humaines ou sociales. Alors, dans ce parcours, donc, on a travaillé sur ce champ. Donc, rapidement, pendant cette période de 2004 à 2008, il y a eu trois temps qui ont donné lieu systématiquement à des publications. Donc, le premier séminaire a donné lieu à un livre qui s'appelle « Façonner le passé », donc, qui s'intitulait, donc, en 2004, les cultures de l'histoire et les représentations de l'histoire. Il ouvrait sur le temps long, c'était du XVIe au XXe siècle, et c'était déjà une réflexion sur quels sont les objets qui permettent de réfléchir sur cette place de l'histoire dans la société. Ensuite, 2006, et je suis ravie que Nicolas Offenstadt soit là, puisqu'il y a eu un très gros colloque qui, comme on le disait avec Nicolas, a marqué les esprits, un gros colloque qui s'est tenu à Paris sur les usages politiques de l'histoire et du passé dans la France contemporaine, et qui a donné lieu à deux ouvrages, un qui permettait de réfléchir surtout aux politiques du passé, c'est-à-dire comment le pouvoir, essentiellement, peut s'emparer de ces questions d'usage du passé. Et donc, plusieurs de nos collègues sont intervenus sur les commémorations, par exemple, ou sur la place du président dans les panthéonisations. Et puis, avec Nicolas Offenstadt et Patrick Garcia, on avait travaillé plutôt sur des communications qui, souvent portaient une réflexion sur l'échelle locale, plutôt, mais surtout, avait pour objectif de montrer que les historiens n'avaient plus le monopole du passé, qu'ils étaient concurrencés dans l'espace public par d'autres acteurs, donc l'État, les médias, les témoins, et qu'il fallait théoriser un peu cette question de la concurrence des passés. Et puis, enfin, toujours dans cette période, la troisième option a été de travailler sur les formes du récit, c'est-à-dire, et de s'intéresser surtout à la place de l'individu dans ses usages publics de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on le voit très bien dans les commémorations, l'individu a une place singulière, autant avec les usages publics de l'histoire, avec concurrence des passés, ce qui nous intéressait, c'était le collectif, on peut dire. Là, avec cette troisième réflexion, on essayait de voir comment l'individu s'approprier le passé, pourquoi, et pourquoi il cherchait à s'intégrer dans le temps de l'histoire. Et vous avez, par exemple, dans le cadre des commémorations, très souvent, des individus qui s'inscrivent essentiellement dans une généalogie familiale, pour la guerre de 14-18, par exemple, on voit très bien que s'inscrire dans le temps de l'histoire, c'est s'inscrire avant tout dans une histoire familiale généalogique. Et donc, c'est comment les individus, finalement, pour entrer en histoire, pour incorporer l'histoire, vont passer par un filtre individuel. Donc, c'était les trois objets de réflexion. Toujours dans ces jalons, je me suis intéressée, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, à un sujet qui n'a pas été facile pour moi, parce que très souvent, on a pu me dire que ce n'était pas de l'histoire. Et donc, j'ai énormément traîné avant de pouvoir affirmer la position d'historien sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, c'est devenu presque... Enfin, ça pose moins de problèmes. Et d'ailleurs, j'ai mis énormément de temps à me dire que je pouvais publier un ouvrage sur ce sujet, parce qu'en retour, j'ai souvent eu des indications d'illégitimité, si on peut dire, sur ce sujet. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc de travailler sur ces fameux reconstituteurs, donc des pratiques de reconstitution du passé, dont je vais vous parler. Ce sont des acteurs qui, très souvent, rejettent les institutions savantes reconnues, qui rejettent les... notamment la manière dont les historiens parfois peuvent transcrire leurs sujets, et qui ont une manière d'appréhender l'histoire qui passe moins par le filtre de la compréhension que par le filtre de l'appréhension. C'est-à-dire que ce sont les sens qui sont mobilisés dans la manière de faire de l'histoire. C'est une histoire qui doit être vivante, vécue. C'est une forme vécue de la connaissance. On va y revenir. Et donc, on va manger l'histoire. On va faire des recettes médiévales, par exemple. On va s'habiller. On va se costumer. Donc, ça va passer par d'autres filtres que les filtres traditionnels de la connaissance. Ce qui est intéressant aussi dans ces questions, ce qui m'a toujours étonnée, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a toute forme de bricolage avec l'histoire qui se met en place. Mais surtout, qu'est-ce que ça peut signifier à l'échelle sociale et à l'échelle politique ? Donc, ce ne sont pas des questions... Ce sont des questions difficiles. Et en tout cas, on voit systématiquement qu'il y a une difficulté à se projeter dans l'avenir pour ces reconstituteurs. Et que très souvent, cette réflexion sur le passé, cette forme de nostalgie, parfois, qui s'exprime, exprime aussi une difficulté à s'engager dans l'avenir. Mais en tout cas, à partir de cet exemple-là, ça a été un moyen, finalement, de continuer à travailler sur ces usages publics de l'histoire, mais à l'échelle de ces reconstituteurs. En termes de formation, donc, en tant qu'enseignante à l'université, c'est ce que je disais à Catherine, en fait, depuis très longtemps, je travaille sur des modalités d'expression de l'histoire qui ne soient pas simplement des formes écrites. Donc, on apprend à nos étudiants à réfléchir sur des formes visuelles de l'histoire, que ce soit des bandes dessinées, vidéos, etc. Et ce master-là, en particulier, s'adresse, donc, ça peut être peut-être un master d'histoire publique, il faut y revenir, je ne sais pas exactement. En tout cas, il s'adresse à tous les étudiants qui ne souhaitent pas devenir enseignants, chercheurs, et qui veulent, malgré tout, à partir de leur culture historique, pouvoir exprimer des savoir-faire dans leur métier. Donc, ça peut être des journalistes, ça peut être des archivistes, des bibliothécaires, mais qui ont fondamentalement une formation d'historiens. Et là, vous voyez, donc, ce master, qui s'appelle Médiation de l'histoire et humanité numérique, qui a pris le tournant du numérique. Il a fallu, à un moment donné, faire réfléchir les historiens, nos futurs, enfin, nos étudiants, sur la place du web, sur la place du numérique, dans la transmission de l'histoire. Et donc, dans le blog de cette formation, vous pouvez y aller, vous avez l'adresse qui est affichée. Un des exercices qui est proposé à nos étudiants, c'est de travailler toujours sur les usages publics de l'histoire, donc de réfléchir à cette place de l'histoire dans l'espace public, et d'y réfléchir à partir d'articles de blog, c'est-à-dire suffisamment brefs, suffisamment courts, pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre, et en donnant un certain nombre de références. Donc, l'exercice, une fois qu'il a été validé par les enseignants, est mis en ligne sur le blog. Donc là, vous voyez la promotion de cette année. Des étudiants ont travaillé sur Verdun, et sur une intervention qui a été faite par Clément Puget, qui est un de nos collègues à Bordeaux, qui travaille sur la représentation, en fait, de la guerre de 14-18 au cinéma. Donc là, c'est un compte-rendu de son intervention. Et puis, vous avez un autre cas que j'ai placé ici, parce qu'il me semblait que ça pouvait résonner avec ce qui était proposé dans l'école doctorale. Des étudiants qui ont travaillé sur la réhabilitation des victimes de la guerre civile, et sur la place, finalement, aujourd'hui, des acteurs civils en Espagne, pour repenser cette période de la dictature. Alors, autre point important, évidemment, dans ce questionnement, c'est ce qui nous habite tous, c'est-à-dire comment faire pour transmettre cette histoire multiple auprès du grand public. Et donc, il y a eu une expérimentation qui a été menée en octobre 2015, un colloque de trois jours qui s'appelait « L'histoire dans l'espace public ». Et c'était un colloque international que j'ai fait avec, notamment, Patrick Garcia et deux autres collègues. Et donc, ça s'est passé au Mucem. Il y avait d'ailleurs la Casa de Velázquez qui était présente. Je vais vous montrer un peu le programme. Et donc, c'était vraiment une tentative d'explorer auprès du grand public un certain nombre de thématiques et d'ouvrir ce champ de l'histoire, c'est-à-dire toujours avec ces deux facettes, c'est-à-dire à la fois la facette réflexive, c'est-à-dire comment on peut penser ces usages publics de l'histoire, et une facette de transmission, c'est-à-dire comment aussi transmettre avec des mots simples auprès du grand public. Et donc, dans l'expérimentation, il y a eu, par exemple, une table ronde autour de la bande dessinée. La bande dessinée est aujourd'hui très présente dans la transmission de l'histoire. D'ailleurs, Jean-Yves Le Nahor était présent aussi à ce colloque. Il y a eu une réflexion sur les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui d'une réflexion sur ces formes, là aussi, visuelles de l'histoire. Ça pose des tas de questions. Donc, il y a des thèses en cours là-dessus et c'est absolument passionnant de voir comment des techniques de ce type peuvent s'emparer de l'histoire et comment, et qu'est-ce que ça peut susciter, finalement, comme nouvelle imaginaire auprès du public. Donc, il y a toutes sortes de réflexions. Il y avait toute une table ronde aussi sur web et histoire, puisque aujourd'hui, évidemment, on archive le web, vous le savez peut-être. Et donc, ça permet aux historiens de véritablement voir comment les sites web ont pu évoluer sur le temps et comment les historiens peuvent s'en emparer. Il y a eu une thèse qui a été soutenue il n'y a pas très longtemps sur la manière dont les migrations étaient véhicules, enfin, la réflexion sur les migrations étaient véhiculées par le web et comment un certain nombre d'acteurs locaux pouvaient s'emparer du web pour faire passer des discours. Enfin, voilà. Donc, ce colloque était un peu une sorte de réflexion générale avec de très nombreux collègues qui étaient impliqués dans ces réflexions sur les usages publics de l'histoire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable engouement comme je l'avais montré tout à l'heure Emmanuel Laurentin qui est évidemment, peut-être que vous le connaissez sur France Culture et qui est à la fabrique de l'histoire, qui est quelqu'un qui sait très brillamment inviter toutes sortes d'historiens et réfléchir sur l'histoire de l'espace public avait consacré une émission là-dessus. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement un engouement sur tous ces domaines-là. Pour finir, effectivement, avec Patrick Garcia dans la continuité, on a souhaité réfléchir avec le ministère de la Culture sur la question de la cérémonie publique dans la France contemporaine en travaillant sur les acteurs, les formes, les scénographies et les formes de médiation. Donc, on travaille avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. et ce sont des questions qui sont aujourd'hui, donc Nicolas le sait mieux que personne, extrêmement prégnantes, c'est-à-dire que les panthéonisations ou les commémorations passent d'abord par des formes de médiatisation. Alors, qu'est-ce qui se joue derrière ? C'est-à-dire que ces cérémonies se transforment en spectacles, souvent. Elles sont pensées pour la télévision. Elles vont commencer très souvent à 20h30 parce que c'est l'heure du journal télévisé. Enfin, bon, je vais passer, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la place prise par le président de la République en France dans ces cérémonies. Et je crois que si vous avez entendu parler de l'itinérance mémoriale de notre président il y a quelque temps, vous voyez à quel point il s'est emparé, lui aussi, de ces questions de mémoire et de cérémonie. Et donc, c'est toute une réflexion qui est en cours et qui amène aussi à penser la place de l'histoire sous cette forme-là, avec toute une dimension mémorielle, bien sûr, dans l'espace public. Alors, ça nous a amenés, donc, à penser qu'il fallait que l'université s'empare de ses champs, qu'il fallait que l'université donne une véritable place, en fait, mais non seulement aux historiens, mais à l'ensemble des disciplines qui, finalement, réfléchissent sur la société, qui sont en interaction avec le grand public. Et donc, l'université d'Aix-Marseille lance un festival international des arts et des sciences de la société. Donc, c'est une première expérimentation qui se fera au mois de juin 2019. Et donc, nous aurons non seulement des historiens, mais aussi, dans notre université, il y a des littéraires, il y a des gens qui travaillent sur le cinéma, il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des sociologues, etc. En fait, tous ceux qui, à un moment donné, il y a des artistes aussi, avec lesquels c'est extrêmement intéressant de travailler. Et donc, ensemble, on va essayer de promouvoir cette interrelation qu'il peut y avoir entre l'académie, l'université et ce grand public, sous les formes les plus, évidemment, les plus diverses, avec des formes d'expression les plus diverses. Mais ce qui est important pour nous, c'est de répondre de l'intérieur de l'université, collectivement, avec toutes ces disciplines, à cette demande croissante de débat dans la société. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu tout le parcours qui nous a amenés progressivement à essayer de passer du domaine de la recherche à ce domaine de la transmission auprès du public. et on va expérimenter ce festival en jouant. Alors, deuxième partie, c'est effectivement ce qui m'a intéressée au titre de la recherche. Donc, en intitulant cette deuxième partie « Une histoire à soi », je reprends le titre d'un anthropologue qui s'appelle Daniel Fabre. C'est un ouvrage qui a été publié, je ne sais plus exactement quelle année, par Daniel Fabre et Alben Benza, c'est-à-dire « Une histoire à soi », c'est aussi une parodie du livre « Une chambre à soi ». Une histoire à soi, ça montre à quel point, en fait, dans la demande sociale, il y a, d'une certaine façon, un besoin d'avoir une histoire qui répond malgré tout à des parcours individuels. C'est-à-dire que l'histoire, la demande d'histoire, elle n'est pas forcément collective. L'effort que font les historiens, c'est de faire une histoire qui prend en charge, en fait, la diversité des sources, la diversité des points de vue, des témoignages, etc., qui essaie de rentrer dans ce commun. Avec les reconstituteurs sur lesquels j'ai travaillé, on voit à quel point, ce qui compte avant tout, c'est que l'histoire soit à l'échelle de ce qu'ils perçoivent ou ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc, il y a cet indicateur et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Alors, dans... Je regarde là... Voilà, dans ce que je voulais vous dire, c'est que ces reconstitutions sont donc des moments où on va revivre, donc, des grandes batailles du passé, où on va commémorer des événements. Et lorsqu'on y travaille, on se rend compte que, finalement, il y a des filiations. Donc, il y en a bien d'autres. Je vous en ai mis une ici, puisqu'on est en Espagne, et qui est très importante, qui a été travaillée par Marlène Albert-Liorca, qui concerne, en fait, cette cérémonie commémorative mort contre chrétien, moros y cristianos, notamment Alicante et Alcoy, dans toute cette région. Depuis le XVIe siècle, en fait, il y a ces cérémonies commémoratives qui célèbrent la reconquête de l'Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est la relecture, en fait, de ces cérémonies par le temps contemporain. Et pour Alicante et en 2012, là, vous voyez à quel point, enfin, on sait à quel point les morts, aujourd'hui, ont le devant de la scène, parce que le costume est un costume brillant, splendide. Et donc, les Espagnols ont beaucoup plus envie, en fait, d'entrer dans ce costume que dans celui des chrétiens qui est un peu plus triste. Et donc, on a souvent dans ces reconstitutions, voilà, beaucoup plus de morts potentiellement que de chrétiens. En tout cas, toute une filiation qui peut expliquer ce que l'on retrouve aujourd'hui. Alors, il y a trois types, en fait, là, j'ai essayé pour cette séance de faire trois types de reconstitutions. Alors, ça va être, c'est un peu schématique, mais ça permet la discussion. Il y a un premier type où on va avoir plutôt des reconstitutions spectaculaires de batailles. Et c'est un domaine qui se raccroche, en fait, à un phénomène anglo-saxon qui s'appelle l'histoire vivante, qui naît au début du 20e siècle avec la volonté aux Etats-Unis de reconstituer, en fait, la guerre de sécession. Et vous voyez tout en haut la représentation spectaculaire de la bataille de Gettysburg. Vous avez également en Angleterre ce type de bataille avec Hastings. Et vous avez, donc, depuis pas mal d'années, aussi, toute l'épopée napoléonienne qui est reconstituée. Et vous voyez ici, donc, Waterloo 2015. Vous avez pour ces reconstitutions de batailles spectaculaires, en fait, des associations européennes qui vont se retrouver sur un champ de bataille et qui vont rejouer, en fait, ce temps de guerre. C'est pour eux extrêmement important puisqu'il y a à la fois le temps de la bataille, mais il y a aussi le temps de vie en commun dans l'espace, dans des bivouacs. Ces batailles, en général, sont extrêmement masculines, à part quelques cantinières dans l'épopée napoléonienne, il y a relativement peu de femmes. Donc, on est dans une tradition du jeu de rôle, des rôlistes sur lesquelles on peut revenir, on y reviendra dans la diapo d'après. En tout cas, ce qui compte, c'est effectivement la convivialité, le lien social qui va se créer dans le cadre de ces bivouacs et de ces reconstitutions de batailles. L'effort qui est particulièrement fait concerne le costume qui peut coûter extrêmement cher. Donc, il y a un investissement financier très important pour ceux qui reconstituent ces batailles. et il y a tout un effort d'incorporer véritablement un ancêtre. On peut aller jusqu'à choisir finalement dans les archives un grognard ayant existé. On va prendre véritablement l'identité de cet ancêtre. Et... Voilà. Donc, en tout cas, c'est une manière aussi pour ces reconstituteurs. en tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent faire d'être toujours, comment dire... Pour eux, ce n'est pas du passé, c'est vraiment de l'histoire. Cette différence, elle est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que leur champ de référence, c'est l'histoire et c'est la discipline historique. Donc, ils ont véritablement pour intention de transmettre un discours d'histoire. Ils considèrent que ce discours d'histoire va passer par l'authenticité. c'est un terme qui revient systématiquement. L'authenticité de leurs costumes, de leurs armes, c'est aussi une question majeure pour eux. Et puis, ce qui compte aussi, c'est de s'emparer de l'espace public, justement. Ils considèrent que c'est une façon pédagogique de transmettre l'histoire et de toucher le public le plus large. Donc, d'une certaine manière, ils sont aussi en concurrence avec les historiens, parfois, le plus souvent. Leurs références, là, vous voyez quelques références aussi pour essayer d'avancer. La plupart du temps, alors, ce ne sont pas les livres d'histoire qui sont au premier plan. Il y a vraiment toute une construction de leur imaginaire qui passe par le cinéma, le plus souvent, des grands films de cinéma, donc, du Héliste, là, par exemple, mais par aussi toute une culture télévisuelle que certains peuvent avoir. Très souvent, pour ceux qui reconstituent les batailles, il y a à la fois un goût pour le jeu de rôle, mais aussi pour la collection. La collection des petits soldats, par exemple, vous en voyez, fait partie aussi de tout l'environnement, finalement, du reconstituteur. Et puis, se sont mis en place, évidemment, tout un environnement éditorial. Donc, de nombreuses revues permettent de montrer ces reconstituteurs. Donc, là, vous avez Vivre l'histoire, par exemple, qui en est une. On apprend comment s'habiller, comment faire un costume, etc., ou se retrouver. Donc, il y a à la fois les internets qui jouent un rôle majeur, mais aussi ces revues. Ce qui est très intéressant dans ces revues, c'est qu'effectivement, vous avez des photos des vivants, c'est-à-dire que les morts disparaissent, ce ne sont plus des morts dont on parle, mais ce sont des vivants qui représentent les morts. Donc, dans cette histoire vivante, on a toujours des photographies, en fait, de ceux qui reconstituent l'histoire. Et pour finir, vous voyez au centre Actes Sud qui a fait carrément une collection qui permet de raconter l'histoire à l'échelle de ces reconstituteurs. Là, vous voyez un numéro sur les légionnaires et donc dans cette édition Errance d'Actes Sud. Et ce ne sont que des... Il n'y a plus d'archives, il n'y a plus de photos d'archives, il n'y a plus que des photographies de ces reconstituteurs qui sont censées représenter l'histoire. Enfin, ça va quand même très loin dans ce domaine-là. A l'échelle locale, vous avez aussi des reconstitutions. Alors là, on n'est plus tout à fait dans le même champ. C'est-à-dire, on retrouve des spectacles de ce type mais on n'est plus dans le champ de l'histoire vivante. Et donc, je vous montre évidemment le Puy du Fou qui est certainement le cas le plus célèbre en France qui est mis en place en 1977 par Philippe de Villiers. On a là des spectacles historiques qui naissent dans un domaine local où il y a une revendication identitaire d'histoire. Donc, pour la Vendée, c'est porter la contre-révolution. Donc, vous voyez aussi comment ce spectacle peut évoluer dans le temps puisque aujourd'hui, depuis 2016, il y a un nouveau spectacle qui est beaucoup plus agressif d'ailleurs que celui de 1977 et qui porte sur Charette et vous voyez un petit extrait d'un article qui essaie de raconter ce spectacle et vous voyez qu'on emploie des termes qui ne vont pas étonner les historiens évidemment, mais qui montrent à quel point par le biais de ces spectacles on peut toucher un grand public et essayer de traduire évidemment des postures idéologiques. que vous voyez le dernier volet du spectacle est consacré à la politique de dépopulation génocide en français de notre époque de la Vendée. Ce spectacle je ne vois pas bien s'achève sur la dénonciation des crimes de masse etc. Donc tous ces enjeux idéologiques qui sont débattus aujourd'hui autour de la contre-révolution et qui montrent à quel point il y a une actualisation en fait de l'histoire permanente dans le champ social. Autre cas de spectacles historiques locaux et bien c'est ce qu'on peut trouver lorsqu'il y a une commémoration et évidemment le bicentenaire de la révolution française a été un moment fort d'émergence de ces spectacles historiques c'est à dire que non seulement on pouvait trouver des plantations des arbres de la liberté mais on avait aussi toutes sortes de fêtes en costume qui étaient portées par les villages et qui souvent d'ailleurs par la suite ont continué à faire ces reconstitutions. dernier point c'est le lien entre ces reconstitutions ce goût pour investir le champ public à travers la gestuelle et puis l'incorporation des ancêtres comme j'aime bien le dire c'est ce fameux chantier de Guédelon que vous connaissez peut-être qui se situe en Bourgogne c'est un cas là aussi tout à fait intéressant de ces formes de recréation du passé de l'histoire il s'agit là d'un faux château c'est à dire qu'il n'y a jamais eu de château médiéval en Bourgogne c'est un plan de château que vous voyez qui a été inventé donc dans les années 2000 sur des modèles de plans de château du 13ème siècle et l'idée ça a été de construire un faux château en Bourgogne avec des personnes qui sont costumées soi-disant avec les les outils du 13ème siècle alors évidemment tout ça ça fait partie de l'illusion totale évidemment on a la plupart du temps ce sont des outils fin du 19ème siècle au mieux quand on a besoin d'allumer le feu on va quand même prendre un briquet etc on a quand même quelques lunettes de ci de là peu importe en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir à quel point ce genre de chantier est attractif d'un point de vue patrimonial et touristique puisque aujourd'hui c'est le lieu qui est le plus visité par les collèges et les lycées beaucoup plus qu'un château médiéval en ruine qui est un vrai château du 13ème siècle donc cette dimension spectaculaire de l'histoire où on va pouvoir discuter avec le tailleur de pierre etc fascine d'une certaine manière le public et est censé transmettre des formes de pédagogie du passé donc là aussi ça pose des questions tout à fait intéressantes pour finir certains lieux donc là je vous en donne deux la ville de La Ciota qui était une ville où il y avait des chantiers navals et qui aujourd'hui est en perdition d'un point de vue économique a investi énormément le champ du spectacle donc il y a deux spectacles qui sont en prise avec cette ville depuis plusieurs années un qui raconte justement la peste de 1720 et un second qui raconte l'histoire de la piraterie ce qui est intéressant c'est de savoir que La Ciota n'a jamais été touchée par la peste c'est la seule ville qui n'ait jamais été touchée par la peste en Provence et il n'y a jamais eu de pirate à La Ciota donc comment la fête et le spectacle peuvent réinventer l'histoire et le public qui est là évidemment n'est pas allé dans les archives pour vérifier donc part évidemment de La Ciota en imaginant qu'il y a eu des pestiférés à La Ciota ou des pirates et puis les baux de Provence là aussi typiquement un endroit qui avait peu d'existence dans les années 50 et qui aujourd'hui est totalement patrimonialisé et qui joue la carte du médiéval avec toute une série de de possibilités notamment le spectacle mais on retrouve aussi la bande dessinée etc donc tout ce qui peut à un moment donné valoriser la dimension touristique et patrimoniale des lieux je termine avec deux points une exposition qui m'a paru très intéressante sur la guerre pendant cette période de commémoration de 14-18 c'est un journaliste qui en fait a fait des photos de reconstituteurs de la guerre de 14-18 il a appelé ça nostalgie de la boue et en fait il a fait des photos qui avec un appareil de 1914 Kodak qui laissent croire quand on voit l'exposition qu'il s'agit de véritables photos de 14 et donc là il met en abîme à la fois le jeu de ces reconstituteurs qui d'une certaine manière peuvent apparaître à travers ces photos comme de 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 véritables poilus de l'époque bon il a fait aussi de son côté toute une enquête auprès de ces poilus et c'est assez amusant parce que ça ne les dérange pas d'avoir 50 ou 60 ans et d'être sur le champ de bataille alors que c'était peut-être pas l'âge le plus courant pour pour cette période alors je termine en vous montrant un petit extrait d'un film qui a été fait sur une association de reconstituteurs en Provence et vous allez les entendre parler ce film il a été fait par mes étudiants qui participent donc à ceux dont je vous ai parlé au début c'est à dire à cette réflexion à la fois sur les usages publics de l'histoire mais qui permet qui leur permet aussi finalement de raconter l'histoire autrement donc là il s'agit justement je vous laisse regarder d'autres